Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Célarmonie, merci de me rejoindre. Alors le thème d'aujourd'hui va concerner les décorations de Noël. C'est certainement l'une des périodes de l'année que je préfère, parce que c'est à Saint-Yves, les gens ont l'air un petit peu plus calmes, un petit peu plus gentils entre eux. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette période de l'année. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons différentes de décorer des vases ou des grands verres en verre. Le côté transparent est très sympa parce qu'on va jouer justement sur la lumière et on pourra mettre des bougies à l'intérieur. En général, pour Noël, c'est quelque chose qu'on aime bien utiliser, ça renforce un petit peu le côté chaleureux. Alors c'est très très simple, il faudra très peu de matériel. Évidemment, vous utilisez à la maison ce que vous avez en termes de forme et de taille. Alors on va utiliser ici des paillettes. Donc ça, ce sont des paillettes que j'ai achetées en France qui est de la marque Home. Mais je pense que des paillettes comme ça, un peu holographiques, vous en trouverez partout. Alors, je n'ai pas réussi à tout remettre dedans. Il y en a plus après qu'avant, c'est assez miraculeux. Bref, donc je vais laisser ça là. Un petit récipient pour récupérer le surplus de paillettes pour ne pas les jeter, ça c'est important. Il vous faudra également donc un vase en verre ou même un simple grand verre suffirait aussi tout à fait. Il vous faudra également de la colle liquide. Alors la colle vinylique, ce serait très très bien. Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente. Je n'ai plus la feuille, mais une colle vinylique style Giotto, par exemple, serait très bien. A diluer peut-être avec un petit peu d'eau. On va donc utiliser des paillettes. Et puis ensuite, ce que vous pouvez trouver en décoration. Donc là, j'ai utilisé pour faire le nœud, j'ai ce genre de choses que j'achète ici. Donc c'est des nœuds en tissu, enfin du ruban en tissu avec une partie métallique ici sur les bords. Ça, c'est bien pratique parce que ça permet de garder le nœud en place. Dans le fond, c'est très discret, mais j'ai utilisé ce qu'on appelle du mesh. Alors c'est une sorte de tulle, mais plus épais. Ici, on trouve des rouleaux de toutes les couleurs. Alors celui-ci est légèrement chamarré dans les tons de doré. Il est vraiment très très joli. J'espère que vous arriverez à le voir. J'en ai du rouge, j'en ai de toutes les couleurs. Utilisez du tulle si vous n'avez pas ça. Et puis après, toutes sortes de décorations que vous pouvez trouver qui ne soient pas chères. Alors ici, par exemple, ce sont des petites cloches. Vous avez également des petits paquets, quelquefois que vous avez. J'ai des perles également comme ça. Ici, j'en ai acheté en vrac. Quelle que soit la couleur qui vous plaît. Moi, je suis assez traditionnelle. J'aime bien tout ce qui est rouge, doré, vert, blanc pour Noël. Mais utilisez les couleurs qui vous plaisent. Alors ensuite, on va utiliser donc un peu de colle. Surtout utiliser une colle qui sèche transparent, évidemment. Ça, c'est toujours important de bien le vérifier. Si ce n'est pas noté sur l'emballage, pensez à le demander à des vendeurs. Et puis, alors on peut utiliser un pinceau normal. Ici, j'utilise un pinceau mousse parce qu'il est plus large. Voilà. Donc ça, ça va très vite. Il faudra simplement laisser bien sécher avant de pouvoir continuer. Donc là, j'en mets tout autour. Et ici, avec les paillettes que j'ai, une seule couche va suffire. Mais si vous voulez en mettre davantage, libre à vous de mettre une deuxième couche. Laissez bien sécher entre les deux, par contre. Sinon, quand vous allez remettre votre colle par-dessus, vous allez en enlever la moitié. Donc bien laisser sécher entre deux couches. Voilà. C'est toujours mieux de mettre deux couches plus fines qu'une couche épaisse. Dans l'absolu, quand on travaille avec la peinture ou la colle, c'est recommandé. Et ensuite, ben voilà, on simplement, on saupoudre par-dessus. Donc, rien de plus facile. J'adore le rendu de ces paillettes. Donc, on tapote un petit peu là, comme ça, pour enlever l'excédent. Le faire en une fois, c'est aussi bien, ça évite les raccords. Et moi, une seule couche, franchement, je trouve que ça suffit dans le cas de ces paillettes. Parce que je veux garder un petit peu de transparence après, lorsque je mettrai la bougie. Pour que l'effet soit sympa ensuite, le soir, et même dans la journée. Voilà. Je pense que j'en ai mis partout. Au pire, si vous oubliez un endroit, rien ne vous empêche de revenir. C'est aussi simple que ça. Voilà. On enlève les cédents et on fait sécher. Alors, quel que soit le nombre de couches que vous voulez mettre, je vous conseille, ceci dit, de venir quand même mettre à la fin, quand c'est bien sec, une couche de colle par-dessus pour bien tout fixer. Ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une couche de colle par-dessus et vous voyez que ça n'a pas changé le côté brillant. C'est toujours aussi sympa. Donc, n'ayez pas peur de ça. Si votre colle sèche transparent, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à remettre ça dans son container d'origine, que je ne vais pas faire tout de suite. Alors, en attendant que ça sèche... Alors, en attendant que ça sèche, je vais passer au deuxième exemple que je voulais vous montrer. J'ai l'impression que je perds un petit peu en lumière. On va essayer d'en rajouter un petit peu. En attendant que ça sèche, on va passer au deuxième exemple. Donc là, j'ai pris un container un petit peu plus grand. Et je vais utiliser cette fois-ci une guirlande. Alors, j'ai des petites guirlandes assez fines comme ça, que l'on peut trouver évidemment partout, à l'époque de Noël. Il y en a également de deux couleurs. Utilisez encore une fois celles qui vous plaisent. Et moi, dans cet exemple-là, je vais juste venir décorer la partie basse de mon verre. Donc, cette partie-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre un petit point de colle avec de la colle à chaud ici en bas. Voilà. Un petit coin de colle simplement pour venir stabiliser et bloquer ma guirlande. Je ne vais pas en mettre tout le tour. Ça ne sert à rien. Je vais simplement l'enrouler comme ça, en serrant un petit peu sans trop, parce que c'est relativement fragile. On pourrait venir déchirer l'ensemble. Et je veux que c'est un certain volume. Donc, je vais venir autant de fois que nécessaire ici autour. Pour lui donner le volume voulu. Et je vais simplement, à la fin ici, venir mettre ma guirlande ici à l'intérieur. Je ne vais même pas coller. Ce sera inutile. Ça tient suffisamment bien comme ça. Et je vais tout mettre un petit peu vers le bas. Vous voyez ce que cela peut donner comme ça. Donc, on en voit quand même encore une bonne partie. À peu près, au moins les trois quarts, je pense. Et ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser cette guirlande que j'ai ici. Parce que je trouve que ça va bien ressortir. Ou je pourrais utiliser le doré. Mais je préfère utiliser celle-ci. Est-ce qu'elle est un petit peu dorée ? Avec des petits paquets. Ça, on en trouve aussi assez facilement en France. Et je vais venir là. Pareil, je vais bloquer un petit peu ici. Je vais mettre un petit point de colle. Oups. Colle à chaud. Alors, souvenez-vous, la colle à chaud ne va pas durer éternellement sur les parties non poreuses. Mais c'est juste une décoration éphémère. Et vous pourrez ensuite tout enlever à la fin de Noël. Pour récupérer tous ces éléments. Vous n'aurez rien gâché. Ça va vraiment très, très bien se défaire. Donc là, je vais venir un petit peu autour. Et je vais... Alors ça, ça ne me plaît pas. C'est trop près de l'autre. Donc, enlevez les petits paquets. J'enlève la colle. Elles s'enlèvent très, très bien. Et je vais venir comme ça mettre plusieurs... Je vais venir encore mettre un petit peu à une poêle ici. Et je vais venir attacher définitivement ici cette petite guirlande de perles. Et maintenant, mes petits paquets, je vais venir les mettre, les coller comme ça. Et ça ne les abîmera pas. C'est ce que j'ai l'habitude de faire chaque année. Et je les récupère sans aucun problème. Et je fais en sorte d'essayer de les mettre de manière... Un coup un peu vers le haut, un coup sur le côté. Donc, un petit point de colle. Oups. Voilà. Ici, pour que ça aille un peu dans toutes les directions. Et que ça apporte aussi un côté harmonieux. Voilà. Et je mets le dernier par là. Voilà. Alors, si je veux, je pourrais encore en mettre un peu vers le bas. Mais je trouve que c'est assez équilibré. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est venir mettre ces petits copeaux de plastique. En fait, c'est censé faire de la neige artificielle. Ressembler à la neige artificielle. Mais c'est en l'occurrence ici du plastique. Donc, je vais en mettre un bon paquet. Parce que je veux que ça puisse se voir sur les côtés. Donc, j'y vais quand même assez doucement. Et en France, vous trouvez de la neige artificielle. Évidemment, pas en bombe. Mais vous trouvez facilement de la neige artificielle comme ça. Voilà. Et ensuite, alors, je n'ai pas encore trouvé de bougie rouge. Ça, c'est une bougie que j'ai fabriquée il y a des années. Donc, que j'avais complètement oublié. Mais je vais la peindre en rouge en attendant. Et puis, je vais venir la placer ici. Alors, attention. Ça, c'est du plastique à l'intérieur. Donc, si vous ne voulez pas allumer votre bougie. Ça pourrait être bien juste en décoration. Tout le monde ne veut pas allumer de bougie. Sinon, faites très attention quand elle va commencer à brûler. Que tout ne prenne pas feu. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi. C'est de venir mettre une petite... De découpée du plastique assez large ici. Pour simplement stabiliser l'ensemble. Et vous aurez plus de bougies que vous pourrez faire flamber. Ou vous avez également des petits récipients en verre que vous pourriez mettre dessus. Ce serait beaucoup mieux. Et ça vous évitera de tout faire flamber dans la maison. Mais en termes d'idées, voilà. Après, assurez-vous que la sécurité soit présente. Et votre décoration est terminée. Et elle est vraiment très, très simple. Vous pourriez remplacer ça par des petites perles en verre. De la couleur également de votre choix. Vous en avez en rouge, en vert. Ça existe dans toutes les couleurs. Maintenant, on en trouve facilement dans les magasins. Surtout à cette époque de l'année, je pense que ça commence déjà à arriver. Voilà, une petite décoration sympa qui ne coûte pas grand chose. Et surtout quand c'est fini, en janvier ou après Noël, vous pouvez tout défaire et tout récupérer. Donc voilà deux petites idées. On va laisser sécher celui-ci. Et dès que c'est sec, je reviens. Je vais mettre la vidéo en pause. Et on termine la décoration. Alors maintenant, mon vase est fait. Mais juste avant, je voudrais faire un nœud. Parce que j'en avais un ici. Mais il est un petit peu gros. Alors je vais en refaire un. Je vais couper ici un petit bout de ruban. Je le fais toujours au pif. Je ne calcule rien. Je voudrais juste qu'il soit un petit peu plus petit. Donc là, je vais mettre un peu de colle à chaud ici. Pour réunir les deux côtés. Je viens presque bord à bord. Attention, c'est là que ça va être très très chaud. Comme c'est du tissu, ça a tendance éventuellement à passer un peu à travers. Donc faites attention à vos petits doigts. On attend juste un petit peu que ça se refroidisse. Pour pouvoir le manipuler tranquillement. Donc là, je pense que je peux y aller. Donc je le mets bien vers l'arrière. Et ensuite, maintenant, je vais l'aplatir là. Et je vais simplement venir, grosso modo, le prendre en accordéon. Je vais utiliser ici mon cure-pipe. Et je vais le placer au milieu. Je vais bien serrer et je vais tourner. Voilà. Une à deux fois. Pour vraiment être sûr qu'il ne bouge pas. Et je vais couper l'excédent. Alors comme il y a une tige en métal. Ne faites pas ça avec vos ciseaux. Parce que vous allez vraiment, vraiment les abîmer. Utiliser une pince coupante. Et l'avantage de cela avec les parties métalliques. C'est qu'on peut maintenant venir les mettre en position. On peut rentrer ses petits doigts dedans. Et l'arranger comme on veut. Alors là, il est en train de se défaire. J'ai l'impression. Il est en train de s'abîmer. Mais on va y arriver quand même. Oui. J'ai une partie là qui se décolle. Non, ça ne va pas du tout. Alors, je vais poser. Vous avez compris le principe. Ou alors, je vais me servir de celui-ci. Ben écoutez. J'ai celui-ci qui est prêt. Vous avez compris le principe. Là, j'avais la partie métallique qui se défaisait. Peut-être que c'était un petit peu trop petit. Alors, je vais me servir de ça. Alors, dans mon exemple ici, j'avais utilisé du rouge. Donc là, je vais plutôt prendre du vert. Et ça va être sur le même principe. Si vous, vous êtes plutôt dans les tons de bleu. Prenez les couleurs qui vous intéressent. On en trouve de toutes les couleurs. Et je vais doubler ici mes cure-pipes. Et je vais venir simplement me mettre autour. Et pas la peine de venir coller là. J'ai suffisamment de longueur. Pour venir les accrocher. Ici, est-ce que je l'ai bien mis ? Ça va. Et je vais maintenant tourner également ici. Bien les attraper. Essayer de centrer. C'est pour ça que le fait d'avoir mis de la colle par-dessus encore était très important. Je suis en train de mal m'y prendre. Voilà. Et donc, maintenant, je vais bien, bien, bien tourner là. Voilà. Je fais en sorte que toutes mes petites queues soient bien, bien enroulées. Et je vais là aussi enlever l'excédent. Je redonne un petit coup. Je vais enlever l'excédent parce que ça ne sert à rien que j'ai tout ça qui dépasse. Ma pince a l'air un petit peu âgée. Il serait peut-être temps que j'en change. Alors, deux à la fois. Elle n'aime pas. Voilà. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Il en reste un petit peu, mais ça, on va le cacher. Je réunis bien ici mes deux bords. Et pour que ça ressorte un peu, je vais utiliser ici des petites perles rouges. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de pistolet de colle à chaud ici. Ce sera mon point de départ. Et en plus, tout ça, vous voyez, ça ne coûte vraiment pas très cher. Vous avez de simples verres à la maison. Vous pourriez également le faire. Ce n'est pas utile d'acheter quelque chose en particulier. Je viens ici donner encore un petit point de colle juste pour éviter que ça ne tombe. Je n'en mets pas partout. Ça ne sert à rien. Et maintenant, je reviens presque à mon point de départ. Et je remets un petit peu de colle ici. Et je fixe mes perles. Je patiente deux secondes pour que ça prenne bien. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir couper l'excédent. Voilà. Donc là, ça tient. C'est suffisant. Je vais essayer de la retirer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, je vais venir avec des petits accessoires que j'ai utilisés également dans la première. Mais là, ce sont des petites cloches. J'avais des petits paquets. Je vais couper. Normalement, je peux même la décoller. Voilà. Je peux la décoller. Enlever l'excédent de colle que j'avais. Et je vais venir d'abord mettre mon nœud. Pardon. Donc là, pareil, de la colle. Mais je vais venir surtout en mettre au-dessus de bon nœud. Pour ne pas qu'il y ait trop de surépaisseur. Et je viens le positionner ici. Voilà. Là, j'ai une petite queue qui dépasse. Je vais venir la couper. Ce n'est pas gênant. Et une fois que tout sera bien sec, je mettrai bien mon nœud en place. Alors, on va couper l'excédent. Voilà. Et comme c'est du métal aussi, on peut toujours venir la ranger. Et comme ça n'est pas suffisant, je vais rajouter une petite cloche en dessous. Pareil, toujours un petit peu de colle chaude. La colle chaude, je trouve ça vraiment bien pratique. Parce que ça a une prise rapide. Je vais venir mettre là ma petite cloche. Et je vais également rajouter une petite perle. Pour ne pas avoir cette espèce de deux trous au milieu que je n'aime pas. Donc, on peut en mettre une ou je pourrais même en mettre plusieurs. Mais je pense qu'une devrait suffire. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Parce qu'elle n'est pas bien grande. Donc, les fils, je les enlèverai à la fin. Voilà. Et comme j'ai la possibilité encore de rajouter ici, parce que j'ai un creux à la base de mon verre, je vais rajouter les mêmes perles rouges là, pour faire quelque chose d'un petit peu plus habillé. Donc, cette fois-ci, par contre, je vais commencer par l'arrière en mettant mon point de colle. Ici. Alors, je commence là. Voilà. Je vais en mettre de temps en temps, par-ci, par-là. Ce n'est pas la peine d'en mettre tout autour. Un peu là et un peu là. Voilà. Et sachez qu'à la fin de Noël, vous pourriez tout à fait récupérer ce verre. Ça vous évite d'acheter à chaque fois quelque chose de nouveau et puis d'entasser les décorations. Comme ça, ça vous permet aussi d'en changer l'année suivante. En le plongeant tout simplement dans de l'eau chaude. Vous plongez bien votre verre dans de l'eau très chaude. Et normalement, vous allez pouvoir enlever la colle avec tout ce qu'il y avait dessus, là, les paillettes. Un petit peu comme un gant. Ça va faire une épaisseur et vous allez pouvoir tout retirer très, très facilement. L'eau chaude, c'est l'idéal. Ou peut-être même en fonction des colles à froid, ça pourrait également fonctionner. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite déco. Donc, j'ai simplement changé de couleur. Mais ça donne un look qui est à la fois élégant, chic et super brillant si vous aimez. Le nœud est peut-être un petit peu gros. Je crois que je préfère largement celui-ci. Mais vous voyez qu'avec vraiment très peu de choses, un peu de colle, des paillettes, ça, ça coûte vraiment moins que rien. Et des petits nœuds ont fait des choses sympas. Et je vous remontre ici celui que j'avais fait tout à l'heure. Donc, avec un petit peu de guirlande, des petits paquets, encore des perles. Voilà à quoi ça ressemble quand je le mets un petit peu à plat pour que vous ayez une plus jolie vue. Et donc, c'est très facile. Je referai d'autres vidéos sur des décorations de Noël. Peut-être un peu plus grosses comme des couronnes par exemple. Parce que c'est très facile à faire et ça coûte beaucoup moins cher que de les acheter tout fait en magasin. Voilà. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire. Évidemment, on va avoir des paillettes un petit peu partout, mais ça, c'est pas grave. Et également de partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.